Qu'est-ce que tu lis, là ? Premièrement, il pourrait avoir un masque effrayant sur le visage. Arnie, est-ce que t'es sûr de vouloir lire ça dans un parc un peu isolé comme ça ? Le deuxième signe d'un maniaque est la présence d'un couteau ou d'une autre arme dans ses mains. Est-ce que t'es sûr de vouloir connaître le troisième signe, Arnold ? Le maniaque en a des énormes en silicone ? Quoi ? Ah non, c'est pas ça. Il attaque toujours sans prévenir ! Lutte pour ta vie, Arnold ! Essaie de détourner d'une manière ou d'une autre l'attention du maniaque et de t'éclipser. C'est pas grave. Tu devrais courir vers un lieu public et attirer l'attention des gens. Pourquoi personne ne réagit ? Les psychologues conseillent de crier au feu au lieu de à l'aide. De cette façon, les gens te remarqueront plus rapidement. Bien sûr, appeler la police est une excellente idée. Maintenant, 48 heures après ta mort, ils vont vraiment définitivement se mettre à ta recherche. Non, je plaisante. Attends un peu qu'ils arrivent. À présent, le sport est terminé. On dirait que t'as réussi à t'enfuir. Mais ne te réjouis pas trop vite. Certains maniaques chassent leurs victimes pendant des mois. Et peuvent prédire exactement où elles iront ensuite. D'ailleurs, les ruelles sombres sont un mauvais endroit pour essayer de se cacher. On dirait bien que rien ne va t'aider. Sauf peut-être ça... Tenter d'embrasser la personnalité du maniaque. Les motivations des maniaques peuvent être différentes. Certains veulent le pouvoir. D'autres souffrent de délire. Et certains se considèrent comme des purificateurs de la société. Mais absolument tous sont des personnes seules et profondément blessées. Alors, si tu traites bien le maniaque, il y a une chance que tu surviveses. Oui, tu devras probablement supporter des choses vraiment effrayantes. Et certainement écouter ces idées folles. Mais un jour, tout ça prendra fin. L'essentiel est de ne jamais montrer tes vraies émotions. Sauviens-toi que le salut viendra. Il ne restera plus qu'à expliquer à la police pourquoi ce maniaque te considère comme son meilleur ami, maintenant. Félicitations, Arnold. Tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Wow ! Tu es toujours en vie, Superman ? Alors, c'est un test réussi ! Hé, Arnie ! Ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 centimètres d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fulrène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science. Un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations, Arnie ! Ta peau en fulrène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformée en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold. C'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Eh bien, chacun son métier. En tout cas, veille à ce que ton côté têtu ne se retourne pas contre toi. Même Superman a des faiblesses. Tu pensais vraiment qu'aucune arme ne pourrait traverser ta peau, hein ? Oh, ça donne vraiment la chair de poule ici. Eh, qui a éteint la lumière ? Arnold, tu ferais mieux de ne rien toucher, hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Arnold, cours ! Oh, bon Dieu ! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au 13e siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant ! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. Eh ! En plus, il n'avait encore rien fait ! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roues étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi. Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez, Arnold, c'est pas compliqué. Embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition, parfois, laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore ? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Alors, tu as décidé de faire une bonne action ? Tout cela juste pour des beignets ? Oh, salaud ! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MSX, les services secrets britanniques qui travaillent 24h sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan, ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, harnie, ils torturent les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous ? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'en vit maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis. La gendarmerie nationale française. Les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage. Nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, sur le Dark Web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images, des caméras vidéo, des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI. Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça ! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrée t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant ! Tu as besoin d'un déguisement ! C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents ! Tu as l'air en forme, mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit au chien pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux Etats-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférences couvre le drone, et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait ? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide ! Eh bien, il faut s'embrasser. Alors Arnie, des dernières volontés ? Eh Arnie, tes tours sont nuls. Si tu veux être populaire, tu dois te démarquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vraie magie ? Par exemple, le magicien Harry Houdini s'est tiré d'affaires après avoir été enterré vivant avec les mains liées. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant pour la troisième fois. Et comme les gens t'ont déjà vu exécuter ce tour un bon nombre de fois, tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. On va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok Arnie, mon pote, tu es prêt ? Allez, entre. Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez maintenant, arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ses menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore deux doigts. Ça va, non ? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a deux mètres de terre au-dessus de toi qui font pression avec une masse de presque deux tonnes et demie. Donc, ce troisième enterrement sera probablement ton dernier. Arnie ? Arnie ? Arnie, tu es où ? Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil, depuis le haut. Et c'est recouvert d'une couche de terre de 50 centimètres. Mais où est la trappe, Arnie ? Surprise ! Arnald ! Réveille-toi, j'ai une surprise pour toi. Tu sais que, bien sûr, je suis ton allié dans la lutte contre ta phobie sociale. Alors, tu sais quoi ? J'ai décidé de t'aider en t'éloignant encore plus des gens. Plus précisément, au sommet du mont Everest. L'autre nom de la montagne est Chomolungma. Et c'est le point le plus haut de la planète Terre. Au fait, je te dis ça en passant, mais tu me dois 50 000 dollars. C'est le prix moyen pour pouvoir faire une expédition par ici. Pour survivre au sommet, il faut un équipement de haut niveau. Après tout, c'est vrai qu'il y a très peu d'oxygène. Et il fait extrêmement froid. Descends ! Vite ! Au moins un kilomètre ! Dépêche-toi, Arnold ! Mais avance aussi lentement que possible. La quantité d'oxygène n'est qu'à un tiers de sa normale ici. Essaye d'économiser ton énergie. Le manque d'air entraîne une mauvaise perception du temps par le cerveau. Alors tu vois, grimper seulement 5 mètres en 3 heures me semble un tout petit peu trop lent. Heureusement, le vent au sommet atteint 200 mètres par seconde. Et il peut nous aider. Tu peux voler sur 8 kilomètres en seulement 3 minutes. Mais attention ! Les sommets pourraient te gêner. Bon, t'as de la chance. T'es tombé dans les ordures. Les touristes qui viennent découvrir l'Everest laissent tellement d'ordures sur la montagne que le gouvernement paye 2 dollars pour chaque kilo d'ordures ramassées. Je vois que t'es en train d'essayer de me rembourser mes 50 000 dollars. Arnold, essaye de ne pas respirer autant. À une température de moins 60 degrés Celsius, tes poumons vont commencer à se dessécher. L'atout provoqué par la montagne est si mauvaise qu'elle peut même te briser les côtes. Je suis vraiment désolé, Arnold, mais les alpinistes ne peuvent pas retirer les cadavres de l'Everest. C'est impossible. De plus, les cadavres sont utilisés comme repères de hauteur sur les sommets. Eh bien, Arnold, au moins, tu as trouvé quelque chose d'utile à faire. Dis-moi, je vois que t'es vraiment heureux d'être ici, mon pote. Surtout après avoir enduré un froid aussi intense. Euh, je pense que t'en profites même. Peut-être un tout petit peu trop, là. Salut, Arnold. On dirait que t'as commencé à avoir quelques hallucinations à cause du manque d'oxygène et que quelqu'un t'a amené au feu de camp. Bon, je suis plutôt content que tu te sois réveillé, mais il y a encore environ 6 km à faire devant nous. Malheureusement, je ne pense vraiment pas que tu aies encore la force de rentrer chez toi. Ah, mais attends, Arnold, j'ai une idée. Tu peux tenter de répéter l'exploit de Marco Sifredi. C'était en 2001. Ce mec a réussi à descendre le Mont-Everest sur un snowboard. Je crois en toi, Arnold. Plusieurs eaux cassées et des engelures qui ont l'air d'être au dernier stade. Mais on a atteint le sol. Arnold, mais c'est complètement incroyable. Allez, crie un peu avec moi. Hourra ! Arnold, je plaisantais. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas crier dans les montagnes. Ça peut déclencher une avalanche. T'inquiète pas, Arnold. Je vais pas te laisser ici. Tu sais que tu me dois toujours 50 000 dollars. Arnold, ça, c'est vraiment toi tout craché. Ah oui, aujourd'hui, c'est définitivement pas ton jour. Tu ressembles à rien du tout. Mais au moins, ça valait le coup. Tu as remonté le moral à beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma ? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort. Mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop ! Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années. Edouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides. Des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow, où 15 points correspondent à une conscience claire et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine ! Réveille-toi et je te promets, plus d'expérience sur toi ! Il y a de la lumière au bout du tunnel ! Allez, Arnie, tu peux le faire ! Et je ne pense même pas que je sois désolé pour cette petite merde. Ou que je me soucie de vos commentaires qui lui demandent de le laisser tranquille. Quelqu'un d'anonyme vient juste de lui envoyer une invitation pour des vacances gratuites sur un lac. C'est un endroit vraiment sympa et bizarrement assez suspect. Wow, je n'en reviens pas, c'est Jason Boris ! Jason est un fou de 7 pieds de haut avec un immense besoin de violence. Essayer de fuir ou de te cacher est complètement inutile. Il a une capacité inexplicable à apparaître soudainement derrière sa victime. L'attaque est la meilleure forme de défense. Tends-lui un piège, après avoir été frappé par la foule, Jason est devenu super résistant aux dégâts. Mais il n'a toujours aucune chance contre, devinez quoi, une scie. Mon Dieu, t'es comme un singe avec une grenade à la main. Je ne peux pas te faire confiance. Quelle torsion ! Jason ne voulait probablement pas que tu meures de cette manière. Sauf par lui. Pourquoi tu sautes de joie ? Vours ressuscite toujours. Tu dois donc trouver rapidement un plan B. S'il ne peut pas être détruit, alors tu dois limiter sa capacité à se déplacer. Tu pourrais verser du béton tout autour de ses jambes comme ça, il ne pourrait pas te suivre. Mais il y a un problème, le béton a besoin de plusieurs heures pour durcir. Le mieux, c'est de garder Jason bien en vue et de l'endommager à chaque fois qu'il commence à guérir. Vous êtes maintenant ensemble pour toujours. vise les genoux, Arnold. Les dégâts seront plus graves et la récupération prendra plus de temps. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Arnold, je suis ton père. Aujourd'hui, tu vas pêcher sur les rives de l'île Sentinelle, mais n'ose pas mettre les pieds sur terre. Arnold, félicitations, t'es maintenant entre les mains de la tribu la plus sauvage et la plus hostile du monde et ils n'aiment pas beaucoup les invités. J'ai peur qu'ils ne te mangent. De ta peau, ils peuvent faire huit tambours. De tes veines, cinq arcs et de ton crâne, une grande tasse vide. Et ton cuir chevelu va décorer le corps du chef. Arnold, où vas-tu ? Wow, je ne pensais pas que les extraterrestres existaient vraiment. Ces gars vont faire quelque chose de vraiment utile avec ton corps. Ton corps est composé de 70% d'eau, 24% de matière organique et 6% de substances inorganiques. Dans un concombre, il y a aussi beaucoup d'eau, environ 95 à 90%. Donc, techniquement, vous êtes des concombres très émotifs. À partir de 6% restant d'éléments inorganiques, de nombreuses choses utiles peuvent être créées. Dans votre corps, il y a suffisamment de fer pour faire un ongle de 6 cm de long. Votre corps contient également suffisamment de cuivre pour fabriquer une paire d'écouteurs et tout cela pendant que vous restez en vie. Vous pouvez même retirer la plupart de vos organes internes et continuer à vivre. Le corps humain semble fragile, mais vous pouvez vivre même sans votre estomac, votre rate, 75% de votre foie, 80% de vos intestins, un rein, un poumon et presque tous les organes situés dans votre bassin et votre cavité inguinal. Bien sûr, vous ne ressemblerez guère à un concombre, mais cela ne vous tuera pas et vous aurez ces écouteurs gratuits. de qualité quelque peu douteuse. Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant. Un peu comme Rodrigo Cortez. Arrête de crier ! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur et par conséquent la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de deux heures de respiration dans ton cercueil jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone ! T'es qu'à deux mètres de profondeur. Youpi ! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair ! Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau poste d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un poste qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google est-ce qu'il faut faire ? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2 ! Essaye de faire comme au Matterman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal ? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça ? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Ça, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe ! C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi ! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold ! Arnold ! Arnold ! Réveille-toi ! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Mais comme on a deux mètres, tu devrais essayer de ramper un petit peu comme un verre. Arnold ! Tu y es presque ! Félicitations ! Tu es vivant ! Qu'est-ce que tu nous as fait peur ? Ne meurs plus jamais comme ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada